Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec la petite vidéo de mes coloriages terminés au mois de décembre. Voilà, donc avant de commencer, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, mon lien est sous la vidéo de la barre d'infos, ainsi que sur ma page Facebook, mais également sur mon groupe Facebook, Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. Et ça c'est pour le groupe, c'est si vous voulez partager avec moi et avec tous les autres membres, vos colos et vos diamond paintings. Donc le mois de décembre a été un petit peu particulier pour moi. Je sais pas ce qui se passait, mais bon, j'arrivais pas à me focusser sur un seul colo. Je sais pas pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé. On dirait que j'avais trop de colos que je voulais faire. Donc je commençais un coloriage, puis là, à moitié du colo, ça me tentait plus. J'en commençais un autre, j'étais super motivée. Et la moitié du colo, ça me tentait plus. J'ai fait ça tout le mois, ce qui fait que j'ai plusieurs colos qui ont été commencés, mais qui n'ont pas été terminés. Donc je vais vous montrer les colos que j'ai commencés et je vais aussi, ben je vais vous montrer ceux que j'ai terminés, ça c'est sûr. Mais je vais également vous montrer ceux qu'il me reste à terminer. Et là, j'ai pas envie de terminer ceux qu'il me reste à terminer, j'ai envie d'en commencer d'autres. Mais je ne le ferai pas, parce que je déteste ça, avoir plein, plein, plein de colos en cours en fait. Donc j'ai été dans mon petit portrait Disney, j'adore ce livre. Et dans ce petit livre, j'ai fait, attendez, ben voyons donc, ah, il doit être là, d'accord. Donc dans ce livre, j'ai fait, pam pam, je me suis trop amusée. Celui-là, c'est pas un des colos qui me tentait pas de terminer. Celui-là, je me suis trop amusée, je vais vous dire avec quoi je l'ai fait. J'ai utilisé les Prismacolores et j'ai utilisé le combo de Oana Colo pour Pam Pam. Si vous cherchez des combos pour vos colos Disney, je vous conseille vivement d'aller voir l'Instagram de Oana Colo. Je vous le mettrai sur la vidéo de la barre d'info. Parce que moi, quand je fais un Disney, c'est obligé, je m'en vais tout de suite voir si Oana Colo a partagé un combo. Parce que les combos de Oana, c'est les meilleurs. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc, Prismacolores. J'ai aussi utilisé mon aquarelle Sonnais parce que j'essaie de me pratiquer à l'aquarelle pour m'améliorer. Donc, tout le fond ici est fait à l'aquarelle Sonnais. J'ai également envoyé des projections de peinture acrylique argentée. Juste parce que le fond à l'aquarelle n'était pas aussi bien que je le voulais. Donc, je me suis dit qu'avec des projections, ça irait bien. J'ai fait une grosse erreur. J'avais mis du washi tape. Parce que quand je fais de l'aquarelle, j'ai toujours, toujours l'aquarelle qui déborde sur le colo en arrière. Donc, ce que j'avais fait, pardon, c'est que j'avais pris ce washi tape-là. J'avais enlevé le plus de collant possible pour pas que ça soit trop collé. Et je l'avais collé tout le tour. Mais malheureusement, je sais pas. Il aurait peut-être fallu que j'entende que ça sèche complètement. Mais en faisant ça, j'ai arraché un peu de mon papier. Mais c'est pas grave. Je remettrai de la peinture acrylique. Mais franchement, j'aurais dû attendre que ça sèche. Peut-être que ça aurait pas fait ça. Mais bon. Donc, ensuite, j'ai utilisé un stylo gel argenté Uniball pour passer sur les motifs qui étaient au fond, ici. Parce que j'aimais pas. Donc, je les ai passés en argenté. Et franchement, j'ai oublié de faire... Regardez ça. J'ai oublié de faire un petit trait noir, ici. Pour faire que je le fasse. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait quoi? Ouais, c'est ça. C'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai utilisé de l'aquarelle pour faire le fond, pour faire les fleurs, la noisette, le petit... Le petit champignon. Je vais y arriver. Donc, voilà pour ce livre. Je me suis bien amusée. Il n'était pas super long, en plus. Donc, trop, trop contente de ce livre-là. Ensuite, j'ai fait, dans mon Magical Delight, en trio, avec mes deux amis, Muriel et Zazou, j'ai fait le renard. Et je l'ai fait. Le voilà. Je vais vous enlever ça. Donc, si vous ne le savez pas, moi, Muriel et Zazou, on se fait un trio à tous les mois. Le but, c'est d'avancer notre Magical Delight. Et donc, ce mois-ci, c'était le renard et je me suis énormément amusée. Par contre, Zazou nous avait lancé un défi à moi et Muriel. Soit on devait le transformer en hiver ou alors on devait le transformer en Noël. Et je vous avouerai que moi, je n'aime pas du tout qu'on me... Pas qu'on m'impose des choses, ce n'est pas ça que je veux dire. Je n'aime pas que... Le fait de lancer un défi dans le style, tu le fais en version hiver ou en version Noël, ça me limite dans ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si je m'explique bien. Mais, parce que moi, quand je commence un colo, c'est très rare que je ne sais dans quelle direction je vais m'en aller. J'y vais au fur et à mesure. Et là, l'idée de le transformer soit en hiver, soit en Noël, j'avoue que je n'étais pas trop emballée. Je ronchonnais toute seule, mais j'ai accepté parce que c'était quand même un beau défi. Et je l'ai transformé en hiver. Alors, ce que je voulais faire, par contre, vous savez, dans les Clara Markova, à la fin, on a toujours des petites portes et tout, qu'on doit colorier et ajouter dans le colo, sur certains dessins seulement. Et moi, j'avais dans l'idée de faire un Père Noël avec le renard. Au départ, je voulais colorier le costume directement sur le renard. Mais après, je n'étais plus trop convaincue. J'avais dans l'idée de faire exactement comme les petites portes. Ce qui veut dire que je voulais faire, sur une feuille à séparer, un petit costume de Père Noël. Et là, j'aurais découpé pour l'insérer. Bien, exactement comme les portes. Vous savez de quoi je veux dire. J'avais envie de faire ça. Comme ça, j'aurais pu y mettre son petit costume de Noël, puis l'enlever, puis tout. Mais je n'avais pas envie de couper le livre. Donc, je me suis dit, laisse faire. Tu ne le fais pas en Père Noël. Et heureusement, parce que Muriel, elle l'a fait en Père Noël. Il est trop beau. Heureusement, je ne l'ai pas fait. Je me suis contentée de faire des couleurs bleues pour, comme, ça représente un peu l'hiver. Et j'ai ajouté de la neige. J'ai ajouté de la neige sur les petits, bien, sur les feuilles, sur les branches, sur les petits... Comment ça s'appelle ça? J'oublie tout le temps. Sur les feuilles, ici, sur les champignons. Donc, j'ai tout simplement utilisé de la peinture acrylique blanche pour faire ça. Je vais vous dire tout ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes prismacolores. J'ai utilisé mes artistros aussi pour cacher certains traits, du... certains traits noirs. Du Posca. J'ai aussi utilisé du stylogel. Où j'ai utilisé le stylogel? Je cherche... Ah oui, le stylogel, ben, j'en ai pas mis beaucoup. J'ai simplement mis un petit peu de stylogel dans les petits... les petits ronds, ici. Ensuite, j'ai utilisé mes pastels secs Mungo pour faire le fond. J'ai utilisé... Du vernis à ongles paillettes. Ça, le vernis à ongles paillettes, je l'ai utilisé ici, dans la petite clé. J'ai pris du doré. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais la petite clé est toute en vernis à ongles paillettes. Ensuite, j'ai utilisé des paillettes libres, oui, pour coller, justement, sur ma neige, ce que vous voyez. Donc, j'ai ajouté des paillettes libres sur la neige. Ça fait beaucoup de texture, par contre, mais bon, c'est pas grave parce que le landau, il y a pas... il y a pas grand-chose. Et j'ai aussi utilisé du stamping nail art, mes amis. Si vous ne connaissez pas le stamping nail art, c'est qu'on a des plaques en métal avec des motifs dessus. Et ça sert à mettre des décorations sur les ongles. Moi, je les ai utilisés pour ajouter des flocons de neige dans le fond, mais on le voit pas bien. On ne le voit pas bien. Ça aurait été plus visible si le fond avait été plus foncé. Mais si vous voyez, j'ai quand même rajouté plusieurs flocons des modèles différents. Je ne sais vraiment pas s'il y a la caméra où vous allez les voir. Celui-là, je pense que oui. Mais bon, j'ai ajouté ça. Et ensuite... Ben, c'est tout. Donc, finalement, même si au début, je ronchonnais à l'idée de faire... Même si au début, je ronchonnais à l'idée de faire... De me lancer un défi de me contenter de faire soit Noël ou soit hiver. Je me suis beaucoup amusée à le faire. Et je me suis pratiquée, parce que je suis trop fière. Je me suis pratiquée pour l'effet poil. Je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Moi, à l'œil nu, je le vois, ça c'est sûr. Mais à la caméra, est-ce que vous pouvez voir que tout le renard est fait en effet poil. Et je me suis amusée comme une folle. Franchement, là, je me suis vraiment amusée. Je vais continuer à pratiquer mon effet poil. Et je remercie Zazou de nous avoir donné le défi. Parce que franchement, j'aime beaucoup le résultat. Donc ça, je suis très contente. Voilà pour mon petit renard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mon elfe. Ensuite, je suis allée dans le 50 Christmas Elves de Camilla Angelkova. Et là, j'ai fait ce petit colo pour mon thème du mois. Voilà. Non, c'était célébration. Voilà, c'était célébration. Peu importe laquelle, ça pouvait être n'importe quelle célébration. J'en avais commencé un autre pour mon thème qui était de célébration. Je vais vous le montrer après. Je n'ai pas réussi à le terminer à temps. Donc, comme je faisais celui-là pour le thème de Zazou qui était Noël, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour son thème et pour le mien. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé là-dedans. J'ai utilisé mes breux de funer, mes crayardes. J'ai utilisé du marqueur à alcool pour faire une base sur le colo. J'ai beaucoup utilisé de vernis à ongles paillettes. J'ai une vidéo à vous faire si je pouvais me mettre un coup de pied au cul pour me décider. Mais il faut que je vous montre plein de choses dans cette vidéo. J'ai utilisé plein de vernis à ongles paillettes. Ici, j'ai pris du doré. Ici, j'ai pris du bleu, du doré. J'ai pris un holographique pour faire l'étoile au sommet du sapin. Vraiment, regardez la boucle. Si elle est belle, elle brille beaucoup. Donc, je me suis beaucoup amusée à faire ce petit colo. Et j'aime beaucoup le résultat. Par contre, je me rends compte que mon tour noir, il fait dur. Ma peinture acrylique n'était plus bien bonne. Il va falloir que je l'ai jetée. Je vais le refaire le contour. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai fait ça. Attendez, attendez. Les breux de funer, les crayardes, le marqueur à alcool. Ah! Puis pour le fond, mes crayards King Art. Trop le fun ces crayards-là. Je les adore. Pour faire le fond. Et je les ai utilisées en aquarelle. Oui. Parce que les Cracking Art, on peut les utiliser juste comme ça à sec. Ou on peut les aquareller comme des Neo Color 2. Et moi, j'ai décidé de les aquareller. Et franchement, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien. Il y a beaucoup de paillettes. Je suis trop contente. Donc, ça, je l'ai utilisé pour mon thème et également pour celui de Zazou parce que je n'ai pas eu le temps de finir le mien. Ensuite, je vais vous montrer. Je suis enfin retournée dans mon vitro 2. Et je me suis amusée comme une malade ce mois-ci. J'aime tellement ce livre. Donc, je vais vous montrer un colo que j'avais commencé il y a longtemps. J'avais commencé, je crois, au mois d'août ou au mois de septembre. Puis, j'avais été obligée de l'abandonner pour faire le défi, le challenge de Zazou, son concours pour Halloween. Donc, j'avais laissé tomber ma tétiourie. Elle a été longtemps qu'elle n'a pas été terminée. Mais là, j'y suis retournée et je me suis amusée comme une folle. Je vais vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé mes Cray Art, mes Prismacolor, mes Guangui Aquarellab. Mais ça, là, je les utilise toujours, toujours, mes Guangui Aquarellab dans mes vitraux. Le fond, ici, que vous voyez, là, le fond, c'est tout. Ah, j'aurais dû faire les... Ah, j'aurais dû faire le tour de la goutte en blanc. J'aurais dû le faire, mais bon, je le ferai peut-être après. C'est pas grave. J'ai fait le fond au Guangui Aquarellab et je me suis amusée comme une folle. Donc, je disais que j'étais... Bon, Cray Art, les Guangui Aquarellab, voilà. J'ai utilisé encore mes Cracking Art. Et cette fois, pour le fond, ici, vous voyez, j'ai fait du violet au fond. Et cette fois, j'ai de la misère à vous le montrer en entier, je suis désolée. Et cette fois, je les ai utilisés avec un petit tambou mousse. Je ne l'ai pas aquarellé et j'adore. J'ai utilisé du Posca. Oui, j'ai utilisé le Posca pour enlever le trait noir où il y avait l'effet de lumière de la goutte. Mais j'aurais dû carrément... Je pense que j'aurais dû carrément contourner en blanc avec mon Posca. Mais je ne sais pas. Je vais peut-être le laisser de même. Je l'aime bien de même. Ensuite, j'ai utilisé... Ça, c'est pas bon. C'est franchement pas génial. Et en fait, c'est parce que... Attendez, je ne veux pas faire un dégât sur mon colo. OK. En fait, ça ressemble à des stylos gel ordinaires. Mais la pointe est vraiment grosse. Donc, vous ne pouvez pas les utiliser pour... Pour faire des détails. Et moi, je vous disais, ça ne sert à rien. Ce n'est pas bon et tout. Mais enfin, j'ai trouvé avec quoi les utiliser. Je vais les utiliser pour faire les tours de mes vitraux. Et je vais vous montrer ça. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Regardez ici. Tout le tour est en... J'ai utilisé le violet. Bon, il n'y a pas beaucoup de matière. Je pense que ça va se vider assez vite. Mais quand même, ils ne sont pas chers. Donc, j'ai enfin trouvé une utilité. Parce que moi, quand j'achète de quoi, je veux les utiliser. Même si je n'aime pas. Donc, voilà pour ma petite souris. Et je l'aime trop, ma souris. Je l'aime trop, trop, trop. Ensuite, je m'étais tellement amusée dans ce livre que j'en ai fait un autre. Ah oui! Par contre, je vais vous montrer tout de suite. J'ai commencé déjà un troisième vitraux. J'ai commencé lui. Et son costume est interminable. Mais je m'amuse beaucoup. Donc, j'ai commencé lui. Vous allez le voir terminer pour le prochain mois. Ensuite, j'ai fait celui-là. J'ai vu Oana Colo sur Instagram qui l'avait fait. Et je le trouvais tellement, mais tellement beau que j'ai essayé de le reproduire. Pas à l'identique, d'accord? Je mets toujours une petite touche. Je change toujours un petit quelque chose. Mais, en fait, la base, c'est inspiré de Oana Colo. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Alors, j'ai utilisé mes Cray Art. Mes Guangui Aquarellables. Toujours. Non, 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 non. Je m'en, je m'en, je m'en, je m'en. Ce n'est pas les Guangui Aquarellables que j'ai utilisés pour ça. Pour ici, oui. Le plus foncé, c'est les Guangui Aquarellables. Mais, pour le fond, ici, en arrière, j'ai utilisé, justement, mes crayons Derwent Watercolor que je vous ai montrés. Et, franchement, il y a... Je ne sais pas. Je ne trouve pas que... Je trouve que mes Guangui Aquarellables, ils font la job aussi. Donc, je ne trouve pas que le fond est tout à fait magnifique parce que j'ai utilisé les Derwent. Je ne sais pas. Peut-être parce que je suis habituée avec mes Guangui. Je me contente de ça. Donc, j'ai utilisé ça, les Derwent. Aquarellables. Pardon. J'ai utilisé les stylos de paillettes pour... Oui. J'ai utilisé les stylos de paillettes pour remplir les flocons. Elle ne veut pas, elle veut. Les stylos de paillettes bas de gamme, là. Je les ai utilisés pour remplir les flocons que j'ai fait avec des paillettes parce que je voulais mettre des paillettes. Ensuite, j'ai utilisé mon Posca. Oui, ça, là. Je ne sais pas pourquoi. Mais les Posca blancs, et moi, ça ne va pas bien. J'ai eu... Depuis le début que j'ai acheté des Posca, j'ai eu un seul Posca blanc qui fonctionnait super bien. Tous les autres que j'ai achetés après, ça ne marche pas. J'ai essayé les Posca blancs pour cacher les traits comme Oana Colo, elle avait fait. Et à un moment donné, j'étais en train de virer folle. J'étais vraiment à bout de nerfs parce que ça ne marchait pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis tannée. J'ai laissé le Posca de côté et j'ai pris de la peinture acrylique blanche avec un pinceau et j'ai caché les traits. J'ai terminé de cacher les traits avec ça parce que vraiment, ça m'énervait. Ce n'est vraiment pas bien fait. En fait, si vous regardez les traits, vous voyez que ce n'est vraiment pas net, les traits. Mais je n'en pouvais plus. Je me battais avec mon Posca. Ça ne marchait pas. Ça fait que je me suis tannée. J'ai pris de la peinture acrylique blanche. Ce n'est pas génial, mais au moins... Je pense que ça allait été plus vite avec la peinture acrylique que si j'avais continué à me battre avec mon Posca. Donc, j'ai fait ça. J'ai utilisé encore mes crayons-là paillettes, évidemment, pour faire le contour ici en paillettes. J'ai également utilisé celui-là. C'est un crayon métallique. Celui-là, c'est un crayon-là. C'est un bleu métallique et je l'ai utilisé pour faire le petit contour ici. Très joli. J'aime bien. J'ai utilisé mon uniball argenté pour cacher les traits des ailes de clochette. Si vous voyez, je pense que sur la version de Oana Kolo, elle a utilisé du Posca, la peinture acrylique blanche, pour faire les ailes. Et moi, j'avais envie de faire différent. Donc, j'ai fait les ailes avec mon uniball argenté et j'ai rajouté, en fait, des petits points un peu partout. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien le résultat. Donc, oui, c'est inspiré de Oana Kolo, mais j'ai fait des petites modifications quand même. Et je me suis trop amusée avec ce Kolo, mes amis. C'était un pur bonheur. Moi, là, quand j'en ai assez, quand j'en ai assez de... de des colos ordinaires où je me prends la tête à trouver où je vais mettre les ombres, faire des combos de couleurs et tout, je me dirige vers mes vitraux. Et ça, c'est du coloriage. Ça me détend. Et en plus, ce n'est pas prise de tête. Donc, c'est certain que vous allez en revoir ce mois-ci, parce que déjà, je vais terminer mon petit bonhomme ici, là. Mon petit bonhomme qui joue dans Zootopia, je crois. Je crois. Donc, voilà pour le vitraux, mais que du bonheur, ce Kolo. Ensuite, je vais vous montrer des dessins que j'ai commencé et que je n'ai pas encore eu le temps de terminer. Donc, pour les Kolo terminés, c'est fini. Clochette, est-ce que je vous ai dit que le fond était fait avec les Cracking Art aussi? Je pense que oui. Le fond bleu ici autour, c'est les Cracking Art. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, j'ai deux colos de commencer dans celui-là. Je pense que c'est tout. Après, je n'en ai pas d'autre de commencer. Dans mon Whimsy Girls Celebrate Holiday que c'est une festive occasion, j'avais commencé pour mon thème du mois, ce petit Kolo. J'avais tellement envie de le faire, celui-là. C'est le thème de Pâques, évidemment. Mais j'avais trop envie de le faire. Et finalement, les arbres m'ont pris une éternité. J'ai enfin fini les arbres, il y a... C'est hier, je pense. Hier ou avant-hier, j'ai fini les arbres. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas réussi à le terminer à temps pour mon thème du mois. Mais je vais le finir, bien sûr. Les arbres sont terminés, donc je vais le finir. Et je le mettrai quand même dans mon album du mois de décembre. Comme je vous ai dit, ce n'est pas grave si vous êtes en retard. Donc, je vais le terminer. Une fois les arbres terminés, je pense que ça va être super le fun de faire le reste. Donc, bien sûr, ça, je les ai fait... Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une base au marqueur à l'alcool. J'ai utilisé mes prismacolores. Et je pense que c'est tout pour l'instant. Je vais probablement utiliser quelques derouines pour faire les arbres. Mais bon, j'avais tellement envie de le faire, celui-là. Et j'ai réalisé que je n'arriverais pas à le terminer à temps pour le mois de décembre, en fait. Et ensuite, je suis allée dans mon Fairy Celebration. Et là, j'ai commencé un colo. J'ai commencé celui-là. Et ça, c'est parce que Zazu, ma copine Zazu, c'est une déesse, mes amis. C'est une déesse du colo. Je blague, mais j'adore Zazu. Elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Oui, elle est belle, mais je voulais dire bonne. Bon. Elle a fait ce dessin le mois dernier, je crois. Et j'ai complètement craqué pour sa version. J'ai vu beaucoup de versions de ce dessin. Et c'est un de mes dessins chouchous dans le livre. Et franchement, sa version à Zazu, c'est la plus belle version que j'ai vue. Puis j'en ai vu beaucoup de versions. Et je me suis dit, j'ai demandé, bien sûr, que si ça la dérangeait, que j'essaie de reproduire son colo. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas. Donc, je suis trop contente. C'est sûr que je vais faire des petites modifications. Je ne vais pas tout essayer de reproduire à l'identique. J'essaie toujours de mettre ma petite touche. Mais là, l'association du rose et du brun, qu'elle fait depuis quelques mois, que je trouve magnifique. Je vous le dis franchement. Moi, je n'aurais jamais pensé à associer du rose et du brun. Le rose, je l'associe souvent à du gris. Ça fait très joli aussi. Mais rose et brun, c'est magnifique. Donc, j'ai commencé à reproduire son colo. Et je m'amuse comme une folle. Hier, j'ai fait... Hier, j'ai fait les petits bottonnets de chocolat. Le chocolat. J'ai fait le brun dans la tasse. J'ai également commencé ma petite caisse en bois. Et dans ce colo, vous avez également le couvert du coffre à faire. Donc, je l'ai commencé, mes amis. Et, ben, je ne vous dirai pas ce que j'ai utilisé pour l'instant. Je vous dirai tout ça, ben, quand je l'aurai terminé. Vous voyez ce qu'il est, mon colo. Donc, voilà, j'ai celui-là en cours et je ne l'ai pas terminé. Mais, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Je suis vraiment emballée par ce colo. C'est un pur bonheur à faire. Voilà, mes amis. Je crois que c'est tout. Je pense que je vous ai montré tous les colos que j'ai finis. Tous les colos que j'ai commencé. Et donc, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi en émoji une petite sucrerie. Que ce soit un petit cupcake ou un petit gâteau. Donc, mettez-moi une petite sucrerie. Un suçon, s'il y en a, je ne sais pas. Donc, voilà, mes amis. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, je veux un petit émoji sucrerie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Dites-moi ce que vous pensez de mes colos. Je n'ai pas eu le temps de faire autant de colos que je voulais. Vraiment, j'étais tellement emballée ce mois-ci. Et pourtant, je ne sais pas, je n'arrivais pas à terminer mes colos. J'en commençais plein. Bien, plein. Quand même, pas tant que ça, là. Mais bon, maintenant, je vais devoir les terminer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi lequel est votre préféré. Ah non, je n'ai plus de place sur ma caméra. Dites-moi lequel est votre préféré. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada